... Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous, c'est notre dernier épisode consacré à la commune de Bouaille. Et bien sûr, on ne pouvait pas visiter cette ville sans aller au lac de Grandlieu. C'est un espace où la faune et la flore sont remarquables. On a rendez-vous avec Sébastien, qui est chargé de mission à la Société Nationale de la Protection de la Nature, qui gère cette réserve naturelle. ... ... ... ... Nous sommes au lac de Grandlieu avec vous, Sébastien. Ici, il y a deux réserves. Une réserve naturelle nationale et une réserve naturelle régionale. C'est quoi la différence ? La différence est plutôt administrative qu'autre chose. En fait, ce sont des territoires où la nature est protégée. L'objectif, c'est la protection de la nature. Le financement est assuré dans un cas par l'État et dans l'autre cas par la région. Cette réserve, elle a été léguée par Garlin sous deux conditions ? Sous plusieurs conditions. Il y en avait quatre, en tout cas, qui étaient de vraies conditions. Donc, le classement réserve naturelle, la gestion par la Société Nationale de Protection de la Nature, le maintien de la pêche professionnelle sur le lac, de façon à ce que les pêcheurs professionnels puissent continuer à exercer leurs droits de pêche. Et enfin, le maintien de la chasse pour lui et son épouse et deux invités, leur vie durant. Donc, Jean-Pierre Guerlin étant décédé, le droit de chasse s'est arrêté entre-temps. Mais il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Il ne voulait pas que ça devienne un parc d'attraction, c'est ça ? Il voulait que ça soit vraiment... Voilà, il voulait que ce soit protégé. Donc, c'est lui-même qui a prévu, effectivement, l'interdiction de circulation du public et qui a été reprise ensuite par l'État dans le décret de classement de la réserve naturelle. C'est quoi la particularité du lac de Grandlieu ? C'est un lac naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas artificiel. Malgré les écluses qui sont là, enfin, le vannage qui est là pour remplacer un seuil rocheux qui a été détruit. Donc, c'est un très vieux lac. Il a plusieurs dizaines de millions d'années. Il est très peu profond, 1,50 m de profondeur en été, par rapport à une superficie de 10 km sur 6 en hiver. Donc, c'est une physionomie très rare, en fait. Et c'est un vieux lac de plaine. C'est assez rare. Ce qui en fait vraiment une particularité pour la Loire-Atlantique, en fait. C'est un vrai joyau, ici. Ah oui, ce n'est pas que pour la Loire-Atlantique. C'est au niveau de la richesse, notamment, par exemple, en termes d'oiseaux. C'est un site qui est une renommée internationale, qui est un des principaux sites européens pour le stationnement de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau. Donc, non, ce n'est pas que en Loire-Atlantique. Même si la Loire-Atlantique, c'est le deuxième département le plus riche en zones humides, après les Bouches-du-Rhône et donc la Camargue. Puisqu'en Loire-Atlantique, on allait sur la Loire, la Brière, Grand-Lieu, la vallée de l'Erdre, etc. C'est très, très riche. C'est quoi votre rôle à vous ? Alors, mon rôle, principalement, deux choses. Premièrement, l'application de la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, on est commissionné à sermenter au titre de la protection de la nature. Donc, on est là pour surveiller que la réglementation sur la réserve naturelle est bien appliquée. Et la deuxième chose, c'est le suivi des populations d'oiseaux en particulier, et donc d'insectes, de différentes espèces. Ça nous permet non seulement, à travers les espèces, de suivre ce que devient le lac, sa richesse, et comment il évolue, et aussi de savoir quelle richesse représente Grand-Lieu, de manière à savoir ce qu'on protège. Oui, parce que comment ce lac de Grand-Lieu dispose d'une faune et d'une flore remarquables, en fait ? Oui, tout à fait remarquables. Donc, c'est un patrimoine, un vrai patrimoine, tout comme un musée pourrait protéger un patrimoine culturel. Nous, on protège un patrimoine naturel. Et donc, comme un musée comptabilise ses œuvres d'art, nous, on regarde comment évoluent les espèces. On les comptabilise, on essaye de les suivre, et on essaye de faire notre maximum pour protéger tout ça pour nous et pour les générations futures aussi. C'est combien d'espèces d'oiseaux, à peu près, sur le lac de Grand-Lieu, vous savez ? Oui, alors, qui ont été répertoriées, c'est 310 environ, et donc, dont la bonne moitié niche, c'est-à-dire se reproduit sur le lac de façon régulière. Certaines espèces, comme la guifette moustache, la grande égrette ou la spatule, plus de la moitié des effectifs français nichent sur Grand-Lieu certaines années. Ça fait 23 ans que vous travaillez à la Réserve Naturelle Nationale. Est-ce que vous avez vu des changements en ces 20 années ? Oui, oui, beaucoup, oui. Ce qui est normal, il ne faut pas s'affoler forcément des changements. Des milieux comme ça évoluent naturellement, c'est normal. Il y a certains changements qui sont malheureusement le fait de l'homme. Les plus spectaculaires sont surtout ceux qui sont liés à la qualité de l'eau. Donc, on a l'eutrophisation, qui est liée à la présence de nitrates et de phosphates dans l'eau. C'est un milieu qui est trop riche, qui produit trop de matières premières. Et sinon, les espèces alloctones envahissantes, on a l'écrovisse de Louisiane, la jussie, le ragondin, une liste assez longue, qui ont malheureusement un impact fort sur le milieu naturel. Très bien. Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie. Ce Chez vous à Bois est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très bon week-end et une excellente soirée sur Télénante. Sous-titrage Société Radio-Canada